Bien, on va étudier ensemble les mots variables. Les mots quoi ? Variables. Le mot variable se compose de combien de parties ? Comment appelle-t-on ce mot ? Il se compose de deux parties. Variable, de l'adjectif varie et du suffixe able. Et de ça, c'est un adjectif d'ailleurs. Varie, il vient du verbe varier. C'est quoi varier ? Changer ou bien se changer, modifier. Hable, c'est la possibilité. Possibilité. Possibilité d'être, de réaliser quelque chose, et ainsi de suite. Ce qui nous intéresse, c'est changer. Alors, dès qu'on est au niveau de la grammaire, qu'est-ce qui se change ? C'est la forme du mot. Banalement, ça veut dire qu'on peut ajouter au mot. Quoi ? Qu'est-ce qu'on peut ajouter au mot ? On peut lui ajouter E ou bien on peut lui ajouter S ou bien on peut lui ajouter ES. On peut ajouter aussi les marques du verbe Z orienté. Bien, la phrase. On va écrire quelques phrases et après on va voir. Par exemple, la sorcière, on sorcelle un bûcheron. La sorcière, on sorcelle un bûcheron. D'accord ? La sorcière, on sorcelle un bûcheron. C'est bien. Je peux écrire aussi une autre phrase. Par exemple, mes soeurs, je vais essayer un petit espace, mes soeurs à préparer une tarte délicieuse. Je peux ajouter une autre phrase. Il faisait… Il faisait… Il écrit… Il écrit… Un conte. Alors, pour la première phrase, on va la mettre au pluriel. La. La. Quel est le pluriel de la ? Les… Le pluriel de sorcière. Sor-cière. Le pluriel de sorcière. 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 Tous les mots de la phrase se sont changés. Les mots… Compte. Le pluriel de sorcière. 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 Je peux faire ça ici. J'écris un compte. On va voir. Deuxième phrase. Ma va devenir mes. Sœur va devenir Sœur avec S. A Préparer Ça ne va pas se changer. On peut mettre ici des tartes délicieuses. Je vais passer à la dernière phrase. Alors, on va dire je va devenir nous. Nous écrivons des voilà, j'ai essayé de donner quelques exemples quelques exemples de ces des mots qui se changent. Vous voyez bien l'écran. Alors, on analyse maintenant. Les. C'est quoi les? C'est un déterminant. Dé sauf celles verbes des déterminants bûcherons non la même chose déterminants ici non auxiliaire par ces pensées on va voir on va étudier ça dé dé déterminant ta nom ici adjectif qualifiant qualificatif je fais des abréviations pour faire vite ici nous avons le pronom ici le verbe déterminant le nom qu'est-ce qu'ils ont ces mots comme j'ai dit ces mots se changent se changent ça veut dire quoi ils se changent est-ce qu'ils ont gardé la même forme non est-ce que lorsqu'on a mis la phrase de pleuré on a répété là non ça veut dire lorsqu'on a mis on veut mettre la phrase de pleuré on a changé là aller là devient les alors qu'est-ce que se change comme on a dit ici quels sont les mots variables les déterminants les noms les verbes l'auxiliaire les adjectifs les adjectifs qualificatifs les pronoms les pronoms et pour ne pas oublier les participes pas passés je n'ai pas la phrase ici je peux je peux l'écrire mais avant on va répéter la liste du mot qui se change ça veut dire les mots qui sont variables quels sont ces mots les déterminants avec le toutes les classes de déterminants déterminants articles définis indéfinis on va étudier ça en détail déterminants adjectifs possessifs démonstratifs numéro cardinaux numéro ordinaux indéfinis interrogatif exclamatif et aussi nous avons les noms c'est tous les noms communs parfois les noms propres on va étudier ça dans une autre vidéo quand est-ce qu'un nom propre se met au pluriel les verbes le verbe se change en nombre seulement il ne change pas en féminin comme on a dit ici il n'y a pas changé alors les adjectifs qualificatifs ils prennent la marque du fuminin et du pluriel et les deux d'accord sauf par exemple ici l'adjectif comme par exemple calme l'adjectif calme il se termine déjà par e il ne peut pas prendre la marque du fuminin je dis la sorcière reste calme il va être comme ça mais les sorcières restent calme avec d'accord bien les pronoms les pronoms avec toute leur classe les déterminants les pronoms possessifs le mien le tient ainsi de suite le démonstratif celui-ci celui-là celui ainsi de suite les personnels sujets je dis ils ont elles nous vous ils elles et complément le l'aller ne vous ne te et d'accord le oui leur mais le oui leur ne se change pas pardon et indéfinis ne se change pas aussi et nous avons sauf aucun mais c'est pas pardon c'est pas chacun chacun se change au féminin chacune certains se changent au féminin aussi certaines d'accord il n'est plus rien alors voilà la liste ici je vais indiquer un exemple de partie passée ma soeur a préparé une tarte précieuse je vais écrire on va remplacer par un pronom complément qu'est-ce qu'on va dire on va d'abord remplacer tout simplement et l'a dégusté je vais mettre la main du changement voilà et l'a dégusté parce que le complément s'est placé avant l'auxiliaire va ils ont besoin de donner le lf alors le parti passée s'échange quels sont les mots variables les déterminants les noms les verbes les pronoms les participes passés les adjectifs qualificatifs et je vais dans d'autres vidéos étudier chaque classe toute seule merci beaucoup je vais et je vais les verbes les déterminants C'est parti !